C'est un café-restaurant, mais c'est aussi un endroit où on peut venir parler de choses dont on ne parle pas ailleurs, et notamment de la laïcité et des questions, et finalement de ce qu'il a remet en question, et qui parfois nous pose des problèmes très concrets dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle. Voilà, je vais laisser le micro à Fadilac pour dire quelques mots, et ensuite à Pierre qui va vous proposer quelque chose. Il ne faut pas les faire fuir tout de suite, là. Merci d'être tous venus à ce rendez-vous. Évidemment, comme le disait Florence, ces moments de conférence sont très importants pour nous, et c'est vrai que s'il y a un côté aussi commercial, c'est aussi pour être indépendant, puisque nous, on ne veut pas dépendre ni des subventions, et d'être complètement libre d'inviter qui on veut pour pouvoir vraiment débattre, et que ce soit à chaque fois des opinions diverses et contradictoires, puisque l'objectif est vraiment de créer, de susciter le débat, et de pouvoir échanger aussi avec vous quand il y a des questions, que ce soit vraiment interactif. Donc merci à vous, je ne vais pas prendre plus la parole, je vais céder la place, et puis on en discutera plus tard. Ok, bonsoir à tous. Je m'appelle Pierre, et je m'exprime en tant que sympathisant du CAFLA. Il y a deux choses qui m'ont frappé. J'étais venu la fois passer à la soirée avec Fadilac, je me disais, j'ai commencé sans manger, c'était passionnant, c'était très passionnant, mais j'étais un peu frustré parce que j'avais l'impression qu'au-delà de l'intérêt à la fois intellectuel, culturel et émotionnel, parce qu'en fait, il nous a transmis des émotions, il manquait une chose qui était le passage à l'action. Or, je peux supposer que la plupart des gens qui sont ici, sont ici non pas uniquement pour un intérêt culturel, mais aussi pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans cette société qui ne se développe pas tout à fait comme on le souhaiterait. Et donc, en fait, ma proposition, c'est de faire en sorte que l'intervention qu'on va avoir maintenant, qui va durer une heure à peu près, puisse déboucher sur quelque chose où on aura des suggestions d'action. Je vous réserve la surprise pour vous dire comment on va faire après, mais donc ça veut dire qu'on va avoir une heure de débat, de rencontre, de discussion entre Céline, Fabila, Florence, il y aura aussi Nathalie qui va intervenir sans doute tout à l'heure dans le débat. C'est un débat, un échange qui va durer une bonne heure à peu près, et puis il n'y aura pas de questions, mais il y aura une participation très active du public, je vous expliquerai comment, de manière à faire en sorte qu'il y ait des suggestions d'action qui soient formulées sur lesquelles nos trois oratrices pourront réagir. Ça va, mais je vous expliquerai comment on fera, mais donc préparez-vous, vous n'êtes pas uniquement ici pour écouter, vous êtes ici aussi pour parler et pour envisager des actions. Alors ça, c'est en fil grande, je le dis aussi parce que moi qui étais très content, très heureux de savoir que ce café laïc s'ouvrait il n'y a pas très longtemps, ça répond à un besoin, mais il faut savoir que ce n'est pas un truc qui est à du temps éternel. En tout cas, il faut faire ses preuves, il faut que le café laïc trouve ses moyens, c'est ce que vient des familles là, et donc si on ne fait pas quelque chose qui démontre qu'on a un potentiel d'action d'ici novembre, on ne se verra plus, ou en tout cas on ne se verra plus dans ce même type de circonstances ni dans ce même lieu. Et donc ça interpelle tout le monde, pratiquement tout le monde qui est ici, de se dire, oui, il ne faut pas uniquement être spectateur, il faut être acteur, ça va ? Et donc je donne la parole maintenant à Céline et Florence et Frédéric. Merci. Merci Pierre. Alors je ne sais pas si vous me connaissez tous, mais je vais vous raconter en fait comment je me suis retrouvée finalement en France à défendre l'idéal laïque, pas toute seule, Dieu merci, ce qui semble d'ailleurs être comme des problèmes en Belgique, on a l'impression que de collectifs pour s'exprimer sur ces questions-là, il n'y en a pas, mais quand j'ai commencé à parler, il n'y avait pas grand chose non plus. En l'occurrence, la France a subi un électrochoc en 2015 avec un assassinat politique, puisque les dix de Charlie qui sont morts, sont morts à cause des idées qu'ils défendaient, ils ont été ciblés. On a des attentats qui parfois ne ciblent pas, sont là pour étendre la terreur à toute la population, mais dans le cas de Charlie Hebdo, on était vraiment sur la continuité de ce qui s'était passé au Danemark, donc la volonté en fait de casser la dynamique liberté d'expression et de réinstaurer le blasphème à défaut de pouvoir le faire par la loi, de le faire par la rue et par la violence. Et à l'époque, j'étais une militante socialiste, bien sage, je ne vois pas que je ne voyais pas un certain nombre de choses se dérouler sous mes yeux, mais il était plus avantageux pour moi de me taire en termes de carrière que de dénoncer ce que je voyais. Et puis, quand vous vous prenez un choc comme Charlie Hebdo, vous finissez par vous interroger en vous disant, mais moi ça faisait presque 25 ans que j'étais militante, et vous vous dites, mais attends, tout ce temps-là pour obtenir cette société-là, et pour qu'à la fin, à l'époque où tu commences à militer, toutes ces questions d'assassinat politique ne se posaient plus. Et maintenant, au bout de temps d'année de militantisme, voilà quel est l'état de la société. Est-ce que tu peux t'en exonérer totalement ? Bien entendu, je n'étais pas présidente de la République, je n'avais pas de grande responsabilité, j'étais adjointe dans une mairie, j'étais conseillère régionale, mais quand même. En tout cas, à mon niveau, je me demandais si j'avais vraiment fait ma part, ou si j'avais vécu sur la bête, me pardon d'une certaine d'un militantisme, d'être engagée, pour finalement ne servir qu'à moi-même. Alors ces questions arrivent, vous les repoussez, parce que malgré tout, vous êtes installée dans une petite vie, vous avez une quarantaine d'années, il se trouve que je travaillais au Parlement pour des élus socialistes, j'étais moi-même élue, et que donc ouvrir les yeux et prendre conscience de certaines choses, c'était clairement se tirer une balle dans le pied. Donc, on rend hommage aux gens de chez Charlie, et puis tout finit par rentrer dans l'ordre. Et voilà qu'un jour, au moment où j'allais rentrer chez moi, j'arrive et je vois en 4 par 3 une grande annonce sur un salon d'une femme musulmane, dans lequel étaient mis en avant un certain nombre de prédicateurs. Et je me dis, et ça se passait à côté de chez moi, dans l'endroit où j'étais élue. Et je vais sur Internet, tout bêtement, je tape les noms de ces gens-là, et là je tombe de l'armoire, c'est-à-dire que les prêches étaient pour le coup en français, en tout cas un certain nombre étaient en français, parce que parfois on est tombé sur des prêches aramophones, et là pour le coup je dois convenir de mon immense ignorance, donc si j'ai personne pour les traduire, je ne les comprends pas. Et là, j'entends des choses qui m'ont choquée énormément, expliquant qu'il fallait tuer tous les juifs, expliquant que battre sa femme était tout à fait normale, qu'une femme qui se refusait à son mari était damnée, donc des choses qui paraissaient vraiment sortir du Moyen-Âge, ou d'un siècle en tout cas qui n'était plus le nôtre, qui était parfaitement assumée, qui était dite par des gens qui ne se censuraient pas, qui ne se cachaient pas, qui étaient tout à fait accessibles. Et je me dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas laisser des discours pareils se dérouler en France, dans une sorte de palais des congrès, de façon tout à fait ordinaire, si je puis dire. Et donc je décide de faire un communiqué de presse assez sanglant. Et là, je reçois énormément d'appels de journalistes qui me disent, écoutez, vous êtes connus de votre mère et de votre chien, que ce soit l'inverse, par en gros, vous n'êtes jamais une conseillère régionale. Et c'est vrai que le conseiller régional, ce ne sont pas des gens, le conseiller départemental, vous le connaissez, parce qu'il régit des choses très quotidiennes. Le conseiller régional est un petit peu plus éloigné du terrain, donc vous n'êtes quand même pas très connus. Peut-être en province, mais à Paris, où il y en a 200, franchement, personne ne connaît son conseiller régional. Et je leur dis, écoutez, parfait, je vais vous donner le numéro de tous les politiques que je connais, à gauche comme à droite. Si jamais il y en a un qui accepte de vous parler sur ces sujets-là, rappelez-moi, au moins, je dirais, lui faire fondre sa statue en normative. Et le journaliste me rappelle deux heures et demie après, en disant, oui, écoutez, finalement, on veut bien prendre votre parole, parce que tout le monde refuse de nous parler. Et je fais une interview où non seulement je raconte ce qui se passe dans ce salon, il se trouve que j'y étais allée, j'y avais assisté, je l'ai été fait un peu bousculée par Baraka City, qui est une association qui va se faire interdire quelques temps après. Et donc je raconte à la fois ce qui se passe à l'intérieur du salon, quels sont les prêches, quelle est la mentalité, qu'est-ce qui est vendu aussi, quel est le modèle de société que l'on prône à travers un certain nombre d'objets, et d'objets qui sont là pour bien indiquer une différence. Il faut qu'à tous les niveaux, vous pouviez vous distinguer des couffards dans l'habillement, dans les sorties, dans les fréquentations, dans la nourriture, bien sûr. Mais c'est vraiment le séparatisme, un outil, en fait, d'avancer du séparatisme. Et surtout, je raconte pourquoi les politiques se taisent. Et comment fonctionne le clientélisme, et comment on se fait élire dans ces coins-là. Et à la limite, j'aurais peut-être pu dénoncer, quand vous retranscrivez les prêches, il est très difficile de vous attaquer pour les avoir dénoncés, pour donner la violence de ce qu'il dit. En revanche, expliquer pourquoi les politiques qui devraient défendre le modèle social ne le font pas, là, vous dérangez profondément un système qui ronronne depuis pas de durée. Et donc, il faut reconnaître aussi que vous avez, à un moment donné, bénéficié. Comment ça se passe ? J'imagine que ça doit être très différent en Belgique. Chez nous, alors je sais que chez vous, le vote est obligatoire, c'est pas le cas chez nous. Et chez nous, il se trouve que, quand vous regardez les dernières élections, parfois, sur cinq territoires, les élections se font avec 40% de votants. Il n'y a même pas la moitié de la population qui va participer à ces élections-là. Parmi ces 40% de votants, en général, ceux qui se déplacent sont des gens convaincus. Alors, à l'époque, maintenant, ce n'est plus le cas, mais ils étaient PS ou LR. Et finalement, le volant de voie qui se déplace et qui va faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre, et parfois, dans des villes, par exemple, c'est une ville de 60 000 habitants, ça peut se jouer à 500, 600 voix. Sauf qu'avec la prime majoritaire, quand vous faites basculer ces voix-là, vous avez le pouvoir, à la fois au niveau de la ville, au niveau de l'interco, quand vous tenez quasiment la plus grosse ville de l'intercommunalité. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on passe son temps à décruter les notes de frais des députés. Enfin, à la fin, un député, même quand il est truande un peu ses notes de frais, ça ne peut pas s'élever à des millions et à des millions. En revanche, quand vous détenez une mairie, en termes de subventions, en termes de choix dans les investissements que vous allez faire, là, vous avez de véritables leviers et là, vous pouvez chiffrer vos capacités d'action en millions. Et ce qui se passe, c'est qu'en faisant des accords avec un certain nombre de CAI ou de leaders communautaristes, vous allez pouvoir soit conserver le pouvoir, soit le prendre. C'est d'autant plus facile qu'il n'y a aucune exigence idéologique. Les mêmes personnes qui peuvent voter à l'époque pour la gauche pouvaient voter trois mois après, un an après, trois ans après, peu importe, pour la droite, puisque la seule chose qui était importante, ce n'était pas le bien ou le mal dans le destin d'un pays ou dans la façon dont la vision que j'ai de l'aube ou la vision que j'ai de l'avenir. C'était qu'est-ce qui est bon pour ma communauté et qu'est-ce qui est mauvais pour ma communauté. Et en plus, ce qui était bon ou mauvais pour la communauté était défini par ces leaders communautaires qui, en se faisant les intermédiaires entre les mairies et le terrain, à la fois renforçaient leurs emprises sur leurs compatriotes, qu'est-ce qu'il fallait passer par un certain nombre de choses, et en même temps renforcer leur emprise sur les politiques, parce que quand vous avez, par exemple, un grand leader national qui vient et que vous avez besoin de faire une démonstration de force, de montrer à celui qui peut faire votre carrière ensuite dans le parti que vous êtes capable de remplir un gymnase de 1000-1500 personnes. Eh bien, ces gens-là sont extrêmement pratiques, parce que si vous le leur demandez, ils vont vous ramener 500 personnes qui n'ont rien à faire de ce qui va se passer, qui ne s'embauchent pas plus qu'eux, mais qui viendront faire la claque parce qu'elles savent très bien pourquoi elles le font. Et quand vous racontez ça, ça paraît extrêmement banal, mais personne ne l'assume et personne ne le dit. Donc, ça fait l'effet d'un coup de tonnerre, et finalement, cette parole-là va devenir virale. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que quand vous portez le coup, c'est une parole qui fait du buzz, en fait. Et donc, il y a un certain nombre de médias qui vont s'intéresser à ça, qui vont le répandre. Et pendant tout un temps, vous vous dites, super, je fais bouger des lignes, ah, moi toute seule, et c'est merveilleux. Et pas du tout. Vous avez juste encroché une séquence médiatique, tant mieux pour vous si vous en faites quelque chose, tant pis pour vous si vous ne la maîtrisez pas et qu'elle se retourne contre vous. Mais vous n'avez fait, de fait, que j'ai aucune ligne, puisque je vais forcément me faire un petit peu... Ah, je suis partie avant qu'on m'excuse, parce que j'ai de ma fierté. C'est un peu comme quand on l'arbre quelqu'un, parce qu'on sait que, de toute façon, ça ne va pas durer. Donc, on a sa fierté, mais il fallait quand même un peu y corner. Et puis, je vais essayer de prendre la parole dans les médias. Déjà, la première chose qui va se passer, c'est que, vous vous doutez bien si je suis dans un parti politique, c'est que j'aime bien m'engager, j'aime le collectif, et que j'aime agir. Et quand vous vous retrouvez tout seul, c'est peut-être super en termes de liberté de parole. Vous êtes peut-être un esprit libre, mais vous êtes aussi un être humain seul. Et je pense qu'on est quand même des animaux un petit peu grégaires, et on déteste ça. Et la première tentation auxquelles il va falloir résister, c'est la tentation de l'auto-censure, voire celle du reniement. Pourquoi ? Parce que vous avez quitté la chaleur du groupe. Et que le groupe, il ne va pas vous lâcher tout de suite. D'abord, le but du jeu, c'est quand même de vous ostraciser et de faire en sorte que votre parole ne porte pas. Donc, vous allez vous prendre des accusations qui font mal. Moi, les premières fois qu'on m'a traité de fasciste et de raciste, ça m'a fait vraiment énormément mal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai couiné comme un veau. Donc, vous commencez par pleurer, puis après vous agressez la personne qui vous traite comme ça. Ce qui fait que c'est merveilleux. Vous êtes en train de lui prouver qu'effectivement, vous n'avez absolument aucune tenue. Donc, vous vous remplissez. Vous allez au devant de cette accusation. Vous lui préparez le terrain. Si vous lui disiez, bien, c'est rapidement que vous comprenez que ça ne sert à rien. Et puis, on va revenir vous voir en vous disant, mais tout le monde peut se tromper. Mais tu vois, si tu fais ton autocritique, bien sûr qu'on te reprendra dans le groupe. Au contraire, tu vas même devenir un élément d'autant plus important, puisque tu pourras, puisque toi, tu as ouvert les yeux sur ton propre fascisme, tu pourras aller déconstruire celui des autres. Et puis nous, en plus, on sera là pour expliquer à quel point cette lucidité, certes, tu as commis des erreurs, mais cette lucidité... Donc, on vous offre la rédemption, à condition que vous vous reniez. Et honnêtement, c'est tentant. Ça paraît bête à dire, mais oui, c'est tentant, parce que vous vous dites, je vais revenir et puis à nouveau, je vais avoir chaud. Et qu'est-ce que vraiment j'ai raison ? Parce qu'il n'y a pas que des coups à prendre dans cette histoire. Oui, il n'y a que des coups à prendre. En fait, le problème, c'est que très souvent, la liberté, on vous la présente comme quelque chose de désirable. En fait, la liberté qui est désirable, c'est la liberté telle qu'on la conçoit quand on est enfant. Autrement dit, je fais ce que je veux et je t'en merveille. Le problème, c'est que la liberté de l'adulte, c'est pas du tout ça. La liberté de l'adulte, c'est une forme de responsabilité, c'est extrêmement lourd. Ça demande, au contraire, beaucoup de contrôle de soi. Ça demande de ne pas s'écouter. Ça demande de prendre conscience de tout ce qui nous environne, d'essayer d'être un facteur d'équilibre. Et c'est franchement pas simple à vivre. En plus, ça n'apporte pas énormément de reconnaissance. Alors que parfois, la soumission au groupe, elle, peut vous donner du pouvoir. Donc, c'est un chemin escarpé. Et en plus, comme vous êtes seul, vous avez toujours peur de dire la parole de trop. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes aussi sur un tissu humain qui est fragile. Et que, assez rapidement, vous pouvez être contre-productif. C'est-à-dire que si vous perdez votre calme, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, vous finissez par illustrer le reproche qui vous est fait. Et c'est pas simplement parce que vous avez un dégrapage verbal. On va vous dire, mais regardez sa violence. Il arrive à maîtriser ses mots, mais il l'exude par tout son être. Il ne faut pas que vous soyez anxiogène. Parce que si vous êtes anxiogène, peut-être qu'effectivement, les gens vont se reconnaître dans votre parole, mais vous ne leur offrez aucun débouché. Donc, vous allez avoir peur ensemble. C'est merveilleux. Au bout d'un moment, vous vous dites, plutôt abandonnez ces histoires qui m'exposent. Je peux continuer dans cette démarche un petit peu compliquée et difficile. Voilà pourquoi, en fait, le courage dans ces affaires-là, c'est rarement une question très personnelle. En fait, au départ, vous ne savez pas que vous posez un acte de courage. Très souvent, la première impulsion qui va vous faire agir, c'est plutôt un acte de colère. Moi, quand je réagis face à ce qui est diffusé par ces prêcheurs, je suis en colère pour deux raisons. D'abord, parce que dans le fond, je le savais, que ça, ça existait, que ça commençait à influer autour de moi. Parce que j'avais refusé de le regarder. Donc, j'étais à la fois confrontée à un véritable danger pour les équilibres de ce pays. J'étais aussi confrontée à ma propre impuissance et à ma propre lâcheté. Et trois d'un coup, ça fait beaucoup. Mais c'est ce qui permet aussi le passage à l'acte. À ce moment-là, vous n'agissez pas. C'est une impulsion. Vous passez à l'acte. C'est très différent. Une fois que vous êtes passé à l'acte, ça peut vous obliger. Et à ce moment-là, c'est quel parcours vous allez construire pour que finalement, ce qui vous arrive personnellement, puisse être utile collectivement. Et dans la question de l'action, j'ai parfois du mal à y répondre. Parce qu'en fait, je me suis plus souvent heurtée à de la difficulté qu'à la réalisation. En revanche, ce que je sais, c'est que vous ne pouvez pas demander aux gens d'être courageux. Vous ne pouvez pas leur demander d'agir si déjà, il n'y a pas au sein du débat public une légitimité à la parole que vous portez. C'est-à-dire que si vous, en étant éventuellement un acteur puissant, un acteur expérimenté en politique, ou quelqu'un de reconnu dans les médias, vous n'osez pas être ferme sur cette parole. Et la porter, ce n'est pas la porter une année, c'est la porter et la répéter. Ça peut même d'ailleurs avoir l'impression de dire toujours la même chose, peut être extrêmement pénible. Mais c'est nécessaire parce que, je vais vous raconter une anecdote pour vous montrer comment ça marche. Quand je me suis retrouvée au chômage suite à tout ça, du coup j'avais du temps pour aller chercher les enfants à l'école et participer aux activités de l'école. Et à l'époque, juste un petit peu avant, dans les années 2014, on décide de faire un rappel général à la laïcité à l'intérieur de l'école. Donc, que fait le gouvernement ? Il crée un joli poster, c'est quoi la laïcité, comment ça se vit, etc. Et il demande à tous les directeurs d'école d'afficher ce poster dans leur école. Le problème, c'est que ça n'est absolument pas porté par le gouvernement. Autrement dit, vous n'avez pas un ministre, un président qui va déjà commencer par reconnaître qu'il y a un problème avec la laïcité. Ce problème se traduit par des tensions, par des revendications à l'intérieur de l'école et que cette laïcité, ce n'est pas un élément négociable du contrat qui nous lie, c'est ce qui fait, ce qui construit fondamentalement notre société politique. A savoir qu'à la limite, on pourrait ne pas avoir de religion, on aurait encore besoin de laïcité. Je ne sais pas trop comment fonctionnent les choses en Belgique, mais comment le contrat qui lit les citoyens fonctionne en France, c'est que, en gros, vous n'avez pas de référence, il n'y a pas de royauté, il n'y a pas de référence religieuse. Donc la question du pouvoir, ça a toujours été, qu'est-ce qui légitime un homme à avoir du pouvoir sur les autres ? La manière dont la laïcité résout cette aporie, c'est de dire, eh bien en fait, par la raison, les hommes peuvent se lier et créer un monde commun. Ce monde commun, c'est un monde spirituel. Nous sommes tous mortels et nous aspirons tous à une forme de pérennité, à notre forme d'immortalité. Et notre forme d'immortalité, elle va passer par notre capacité de création, par la création artistique, par le fait d'être capable de bâtir des choses, et par le fait aussi de construire des sociétés politiques avec leurs institutions. La démocratie est une création humaine. Elle n'est pas matérielle, mais pour autant, c'est quelque chose qui peut nous lier par un certain nombre de valeurs et qui nous lie dans un monde spirituel. Donc c'est ce monde commun, en fait, que les hommes arrivent à créer et qui traduisent de manière concrète en loi. Et par exemple, chez nous, une des grandes... quelque chose qui va concrétiser beaucoup ce contrat passé entre les citoyens, c'est la sécurité sociale. C'est le fait que ces liens vont créer des solidarités actives et précises à l'intérieur du pays. Et parce que, justement, il n'y a aucun principe au-dessus de l'homme, on ne se réfère pas à un dieu, à une loi divine, ou même à une tradition dynastique, la seule chose qui légitime en fait ce pouvoir. C'est la concorde entre les hommes, le fait qu'ils sont capables, en échangeant par la raison, de se doter de lois communes et que ces lois à peine créent leur échappe. Elles se mettent en surplomb d'eux-mêmes. Et ce n'est pas, par exemple, parce que vous êtes créateurs de la loi, ce n'est pas parce que vous faites la loi, que ce soit au Parlement, que vous en êtes propriétaire. Elle s'impose à vous dès que vous l'avez votée, elle vous échappe et elle devient un élément extérieur qui s'impose à vous. Et ce rapport à la loi très fort fait les sociétés. Donc, quand vous imposez un rappel, qui est un rappel de ce contrat fondamental, qui était un rappel, en fait, du fait que cette laïcité et cette citoyenneté, elle est extrêmement exigeante. Elle va demander de l'élévation. Elle va justement demander à ce que, pour créer le commun, vous mettiez un peu de côté vos particularismes. Et elle va demander aussi la capacité de voir la société et de voir finalement ce qu'on appelle le domaine de pouvoir distinguer un domaine public et un domaine privé. Sans cette distinction, vous ne pouvez pas avoir de laïcité. Pourquoi ? Parce que le domaine privé devient le lieu de votre particularisme, de votre unicité. Et le domaine public devient le lieu dans lequel vous en rabattez sur ces particularismes pour réussir justement à créer un monde commun dans lequel tout le monde pourra trouver sa place. Mais en reniant, de fait, peut-être un certain nombre de ses convictions, des choses qu'il a envie d'affirmer. Donc, la notion de laïcité est complexe et elle est essentielle chez nous. Sauf que personne ne prend la peine, en gros, quand vous voulez imposer ce genre de choses, il faut que vous commenciez par un tapis de bombe, entre guillemets. Le tapis de bombe symbolique, ça veut dire, vous avez non seulement le président, mais un certain nombre d'autorités politiques qui vont rappeler ce qu'est profondément la laïcité, qui vont non seulement le rappeler, mais le mouliner. Que ça va se traduire peut-être par des actes symboliques. Par exemple, arrêter, rappeler à de nombreux politiques qu'on ne va pas faire son marché au cul des mosquées. Et encore, quand c'est au cul des mosquées, j'allais dire, c'est au moins à l'extérieur. Maintenant, chez nous, comme chez vous, ça se passe à l'intérieur. Vous avez même parfois des prêches dans lesquelles on appelle à voter pour un candidat plutôt que pour un autre, sachant que nous, on a une loi, la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, qui interdit très clairement de pouvoir faire un prêche politique, quel qu'il soit d'ailleurs, à l'intérieur d'un intérieur du culte. Tout le monde s'en tamponne allègrement. Donc, vous le traduisez par des actes symboliques, vous le traduisez par des paroles. En fait, vous créez tout un écosystème qui fait qu'au moment où le poster va arriver dans les écoles et va être affiché, non seulement votre directrice d'école que vous mettez quand même en première ligne, elle n'est pas élue. Certes, elle est là pour faire respecter aussi en tant que directrice un certain nombre de valeurs à l'intérieur de son école. Mais enfin, c'est un petit peu comme au moment du voile en France, avant que la loi soit prise, où on a dit au directeur d'école « Débrouillez-vous, vous êtes libre d'accepter ou de refuser ». Sauf que vous vous retrouvez en première ligne avec quelque part un pays qui n'a pas dit très clairement quelles étaient les règles du jeu. Donc, vous avez ceux qui sont censés donner le là, qui ne disent pas quelles sont les règles du jeu et qui demandent aux intermédiaires, à ceux qui sont sur le terrain, de le faire à leur place. Ça ne peut pas fonctionner. Vous pouvez avoir un fonctionnaire très dévoué, extrêmement courageux, au bout d'un moment, il va se dire « Mais attendez, vous me laissez pelleter tout ce qu'il y a de difficile et de douloureux dans ce pays et vous, vous ne faites pas votre travail ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez libérer personne du conflit de loyauté. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a la loi qui interdit le voile à l'école ? Elle a libéré aussi un certain nombre de jeunes filles. Pourquoi ? Parce que tant que c'était flou, on leur mettait la pression en leur disant « Mais si tu es une bonne musulmane, si tu veux défendre tes particularités, il faut porter le voile. Sinon, tu deviens une salle française, tu renies tes origines, tu ne fais pas honneur à ta famille, tu n'es pas une fille publique, etc. » À partir du moment où il y a une loi, la jeune fille n'entre pas en conflit avec sa famille parce qu'elle obéit à la loi. Elle s'y soumet. La famille elle-même, à part quelques très excités, a quand même besoin de l'école et de ce soutien-là. Elle s'y soumet aussi. Et donc, vous évitez à des gens très jeunes de faire des choix qui sont des choix déchirants. Parce que c'est bien sûr que moi, je suis absolument opposée au voile. Mais qu'est-ce que vous faites quand une, depuis tout enfant, quelqu'un a été éduqué dans un non-choix ? À savoir que le voile, c'est la femme publique, c'est la femme qui respecte ses origines, c'est la femme qui respecte sa famille. Et que le refus de porter le voile, c'est faire sa française, c'est être humain publique, c'est dériver de la femme respectable vers la pute, etc. On voit bien que là, vous n'avez pas une égalité dans le choix, puisque une option est positive et l'autre option est dégradante. Mais qu'en plus, si vous forcez la jeune fille à affirmer ce choix et à le porter toute seule, elle se retrouve en conflit ouvert avec tout son environnement. Et pas seulement sa famille. On est très souvent dans les endroits où le problème se pose, dans des lieux qui sont des lieux ghettoisés. dans lequel il y a un livre qui est paru en 2002, qui s'appelait « Les territoires perdus de la République », qui est reparu en 2012 en France, avec à peu près les mêmes intervenants, et qui faisait le bilan de ce qui s'était passé depuis 10 ans, et qui montrait qu'en fait, tout ce qui avait été dénoncé pour ce livre était toujours là, et c'était même étendu, faisait même pêche d'huile. Si vous n'avez pas ce type d'intervention, c'est trop dur de demander à quelqu'un de rompre extrêmement jeune, parce que le problème, la question du voile va se reposer à 18 ans, y compris pour les gens qui veulent aller à la fête, de leur demander de vivre, de rompre avec tout un environnement et avec toute leur famille. Quelque part à ce moment-là, la contrainte qui peut être induite par la loi est une libération parce qu'elle vous évite la responsabilité individuelle, qui parfois implique des ruptures tellement lourdes que finalement la soumission n'est pas une démarche incompréhensible. Donc très souvent, quand on se demande comment agir, c'est très compliqué d'agir à son niveau quand déjà le pouvoir n'assume pas son rôle et qui est d'incarner profondément un certain nombre de principes et d'idées. Et ne l'incarnant pas, vous avez tous les échelons intermédiaires qui se réfugient dans un compte à soi, une hypocrisie, parce qu'ils ne se sentent pas à la force de les porter. Mais à la limite, on pourrait dire que le pouvoir, ce n'est pas grave, après tout, finalement les élections c'est une forme de dispute rationnelle et organisée dans un cadre commun. Sans doute, il y aura-t-il des partis qui peuvent tout à fait porter et rappeler en fait tout ce qui l'assève de notre citoyenneté commune. Et là, vous vous rendez compte, vous avez naturellement, enfin peut-être parce que moi je venais de là, mais parce que la gauche a toujours eu dans son histoire un discours extrêmement émancipateur, où il fallait libérer l'homme par la responsabilité en lui fournissant les outils intellectuels pour exercer son libre arbitre. Et là, quand vous tournez vers la gauche, vous vous rendez compte que comme sur les territoires où elle a passé des accords clientélistes avec une partie de la population, la partie de la population qui fonctionne le mieux dans ce type d'accord, c'est le communautarisme. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est le communautarisme islamiste. Parce que la logique, c'est tellement une logique d'adhésion sans questionnement, qu'une fois que vous avez mis la main, ou en tout cas qu'il y a un échange avec les leaders communautaristes, vous n'avez plus qu'à passer vos demandes, eux vous passent leurs réclamations, et ainsi de suite, les choses sont extrêmement fluides, et coûte peu. C'est-à-dire que là, pour par exemple conquérir un certain nombre de voies, vous avez devoir faire par exemple du porte-à-porte, un C100, ça va vous prendre des semaines, il va falloir beaucoup de militants, vous l'obtenez très vite en passant un contrat avec un leader communautariste. Donc en plus, je vais dire, en termes d'efficacité, ça marche, ça fonctionne très très bien. Et donc, deuxième échec, qui est le fait de se retrouver sans collectif pour pouvoir porter ses idées, et dans le même temps, de vous voir traiter de raciste et de fasciste. Alors, après, ce qui s'est passé en France, c'est qu'il y a eu tellement d'attentats, qu'il a été difficile quand même de fermer les yeux sur le fait qu'une idéologie existait en France, qu'elle radicalisait un certain nombre de personnes, et puis on a eu des grands procès, et lors de ces grands procès, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas affaire à des nous solitaires. On se rend compte qu'il y a une grande organisation derrière. On se rend compte qu'il y a une emprise mentale et des représentations très très fortes. On se rend compte aussi que les gens qui tombent sous cette emprise ne sont pas forcément de grands théologiens, ils ont un rapport très fort à la religion, mais contrairement à ce qu'on vous disait, ce n'est pas une minorité. C'est-à-dire que le discours qu'ils tiennent, eux, sont passés à l'acte, sont venus complètement fous, et c'est une minorité qui passe à l'acte, mais le discours qu'ils tiennent pour justifier leur acte, et le discours que vont tenir, par exemple, la même structuration, une association qui va revendiquer le burkini dans une piscine, ou le port du voile dans des structures sportives, ou qui va revendiquer une certaine forme de séparatisme dans la vitacité. On a en fait un biotope commun, et puis des modes d'action différents, qu'on passe pas tous par la violence, qu'ils peuvent passer par d'autres formes de conquêtes, mais qui en tout cas existent sur les territoires. Ensuite, vous vous optez à une deuxième limite, c'est qui est ciblé et qui ne l'est pas. Autrement dit, vous pouvez avoir des gens dans le milieu politique qui vous diront très clairement, mais écoutez, tout ce que vous dites est faux, ça concerne une infime minorité de personnes. Chez nous, ça devient un peu compliqué, parce on a aussi eu pas mal d'études qui ont montré en fait la radicalisation, notamment des jeunes dans la communauté musulmane. Et à chaque fois qu'on a fait des études comparatives, en allant voir aussi ce qui se passait dans la communauté juive ou dans la communauté catholique, on s'est rendu compte qu'il y avait une immense différence entre la façon dont la religion a été vécue en fonction de la religion concernée. Et qu'il y avait un agrégat très très fort qui faisait que chez les jeunes musulmans, il y avait des formes d'identité de représentation et que cette identité de représentation n'était pas que religieuse, elles sont culturelles et le regard qu'ils portent sur la France l'est aussi. C'est-à-dire que vous avez tout un discours sur la persécution des musulmans, tout un discours sur l'existence d'un racisme systémique transformé en islamophobie. Et que vous ne retrouvez pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de discrimination, malheureusement des discriminations il y en a toujours, mais pas au stade de pouvoir. D'abord le racisme systémique ça n'a pas eu de définition très très ferme, ça veut dire que dans le droit, parce que vous professez telle religion, parce que vous êtes de telle ethnie, vous n'avez pas le droit d'accéder à certains emplois, vous n'avez pas le droit d'aller dans les mêmes écoles que les autres, il y a un vrai séparatisme qui se traduit par des différences de droits. Ce n'est pas du tout le cas. Quant aux discriminations, hélas, quel pays n'en connaît pas ? Et la France n'est pas forcément à la point bien sûr qu'il y a des discriminations, mais il n'y en a pas de manière à ce qu'on puisse parler d'une persécution des musulmans. Là c'est vraiment une fausse représentation. Pourtant cette représentation imprègne tellement les esprits que nous avons eu il y a quelques temps, on peut être manqué de devoir, on a eu une élection présidentielle. Et donc ce qui était très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que 70% de la communauté musulmane avait voté pour la LFI et que, et pas que les observateurs politiques, mais y compris notamment au gouvernement, on s'est demandé mais d'où ça vient ? Parce que 70% c'est un fait politique. C'est extrêmement massif et ça ne peut pas venir de nulle part. Une population qui vote à 70% de cette manière a été travaillée au corps. Et quand on a cherché à savoir ce qui s'est passé, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un message qui avait été extrêmement viral, notamment sur les réseaux sociaux, qui avait été aussi retransmis par des mosquées, par un certain nombre d'acteurs de la sphère islamiste. Chez nous c'est Alcance, mais ça va être aussi Ali Ramadan, voilà, près des démons que vous ne connaissez pas et que moi j'ai même du mal à, il faut que je les note à chaque fois pour les redire. Bref, et quand on a déconstruit ce message, le message en fait partait de l'idée que la loi contre le séparatisme qui avait été votée était une attaque généralisée contre les musulmans et a pris en fait les musulmans à se défendre contre la violence que leur faisait la France. Donc cette notion de persécution était énormément mise en avant et fonctionnait. Il n'y avait pas forcément grand chose de plus. C'était, et à la limite, ça c'était le message un peu développé, le message le plus court ça pouvait être, de toute façon ces gens-là ne veulent pas de vous, si on ne se sert pas les coudes, si on ne se met pas d'accord derrière un candidat, un jour on aura tous à le tenir individuellement. Et le discours fonctionne. Il marche, il touche des gens et il est porté et relayé pas seulement par la sphère islamiste. S'il était uniquement relayé par des barbus complètement allumés, peut-être est-ce qu'il toucherait un petit peu moins de demande. Le problème c'est que ce même discours chez nous, et j'ai l'impression que chez vous aussi, est relayé par une partie du Parti Socialiste, par la plus grande partie de la LFI, par toute une partie d'Europe Écologie Les Verts. Et c'est ceux qui sont les plus grands prédateurs, des lanceurs d'alerte ou des citoyens qui essaient de s'exprimer sur ces questions, ne sont pas les islamistes. Ils ont l'intelligence de laisser faire ce travail-là par des gens qui eux sont parfaitement intégrés à la société. Et donc on va même dire que leur parole ne peut être que sincère, puisqu'ils ne sont, ils n'appartiennent pas eux-mêmes à la communauté musulmane, et puisqu'ils ne sont pas censés être sensibles, et ils ne sont pas prêts à se convertir d'ailleurs. Le seul problème c'est qu'ils sont effectivement les chevaux de droit de cette idéologie. Aujourd'hui, en France, on ne sait pas encore comment agir. Il y a des choses qui bougent. Malheureusement, quand elles bougent, en première étape, elles auraient, en gros, lors de l'élection présidentielle que l'on a eue, vous avez à peu près 42,8% des gens, enfin 42 pardon, qui ont voté finalement pour Marine Le Pen. Alors c'est vrai que le RN d'aujourd'hui et le RN de Marine Le Pen n'est pas celui de Jean-Marie Le Pen. Il n'empêche qu'il garde une histoire. Chez nous, en France, le Rassemblement national est vu comme l'héritier de la collaboration. Partant, vous renvoyer à l'extrême droite, c'est vous renvoyer à la collaboration et au fascisme, et c'est vu comme quelque chose d'indépassable. Quand, y compris quand quelqu'un comme Marcel Gaucher, qui n'est pas grand intellectuel et un grand historien, a expliqué que de fait, quand on lisait aujourd'hui le programme et les prises de position de Marine Le Pen, on était plutôt dans ce qu'avait pu produire le RTR dans les années 80-85. Ceci dit, à l'époque, le RTR y allait franchement en vano militari. Mais on était en fait dans ce cadre-là. Ça a suscité une telle levée de concliers alors que Marcel Gaucher est un intellectuel reconnu, quelqu'un qui a tout à fait sa place, j'allais dire, dans ce qui est considéré comme l'anomanclatura de l'université ou du monde intellectuel. Il a subi une telle violence que quand vous êtes un citoyen à l'Angla ou un silenceur d'alerte, vous vous dites, mais si ce rouleau complesseur passe sur Marcel Gaucher, mais moi, je vais être littéralement pulvérisé. Donc c'est très compliqué. Le fait que ce soit un tel tabou que seules les personnalités qui n'ont finalement pas grand chose à perdre, le mettre dans le domaine public, fait qu'il est compliqué de reprendre cette parole-là. Donc même quand un parti politique l'apporte, il le fait d'une telle manière qu'il empêche parfois les gens modérés ou qui se réclament de la République et de la démocratie d'être entendus et entendent la République. Donc la situation est très très compliquée. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on arrive à faire bouger les lignes qu'à force de travail, de temps et d'acharnement. Et qu'en France, malgré tout, et Dieu sait que je peux souvent ne pas être tendre avec Emmanuel Macron, il n'empêche que certaines associations ont été interdites au nom justement de la propagande et du prosélytisme islamiste. Qu'on a une loi qui n'est pas parfaite, loin de là, mais qui prend en compte et qui reconnaît qu'il y a des phénomènes séparatistes dans notre pays. Quand Éric Piolle veut imposer le Burkini dans les piscines à Grenoble, ça suscite quand même un tollé et énormément de débats. Que ces questions arrivent dans le débat public et qu'aujourd'hui, je me ferais toujours traiter parfois de raciste ou de fasciste, mais forcée de constater que pour certaines personnes, non, ce n'est pas le cas et que je ne suis pas autant ostracisée que j'ai pu l'être à d'autres reprises. Alors certes, il faut avoir le cuir épais, mais malgré tout, vous voyez que le mélange de réalité et d'oser prendre la parole fait quand même bouger un petit peu les lignes. Et il n'y a que quand on arrive à créer cet écosystème-là qu'on peut aller plus loin dans les actions. Parce que sans cet écosystème, la prise de risque est telle que de fait, vous vous retrouvez avec un nombre pas assez important pour faire masse. Or, à un moment donné, on va prendre en compte votre parole, hélas, pas seulement parce qu'elle est juste, hélas, pas seulement parce qu'elle est bien augmentée. En général, les laïcs, le lancé en allait, sont très charpentés dans leurs discours. On va l'apprendre aussi parce que vous représentez une force politique. Et pour représenter une force politique, il ne faut pas avoir peur de se prendre des peines, il ne faut pas avoir peur d'intégrer le temps. Donc je sais que ce n'est pas hyper canalisant, mon discours, j'en suis bien conscient. Et la deuxième chose à savoir, c'est que ces biens essentiels, en fait, qui sont justement cette laïcité, cette culture humaniste, cet esprit universaliste, ce sont des choses qui peuvent passer sous le poisson, mais qui ne disparaissent jamais totalement. Et ce sont des graines. Donc conserver la graine, parfois, le champ peut avoir subi la sécheresse, la récolte peut-être maigre, voire absente. Et si vous avez des graines, un jour, ça en poussera. Et l'action politique, on l'a fait pas seulement pour nous, on l'a fait aussi pour nos enfants. Et dans ces graines de transmission que l'on a, il y a toujours l'espoir de germination d'un monde nouveau. Après tout, c'était un copain qui me racontait ça. Après, il y avait un océanologue qui m'a dit, mais c'est des conneries. Mais ce n'est pas grave, en fait, parce que l'histoire est rigolote. Et c'est quelqu'un qui vous dit, non, mais imaginez, là, à l'époque, vous êtes désespérés, imaginez les homards au sein du Titanic. Ils étaient au bout de leur vie, c'était fini, le bateau de poule, deuxième chance ! Donc voilà, c'était simplement pour vous dire que je crois qu'il y a encore des choses à faire et que, par exemple, vous savez, des fois, les gens arrivent et vous me disent « Oh là là, parce que vous avez du courage ! » Et la vérité, c'est qu'en fait, on n'a jamais de courage tout seul. Quand on est tout seul et qu'on t'en a du courage, on finit dépressif. À force de se leurter, il y a l'échec. Et en fait, on a du courage que quand on est porté et soutenu. Et parfois, simplement, ça a l'air de rien. Mais par exemple, quand quelqu'un prend une position courageuse et qu'on se dit « Je ne vais pas mettre un like parce que si j'ai un pote qui voit que j'ai liké ça après, en fait, faites-le parce que, avant que vous soyez sur les lits comme vous allez sur le feu, ça ne coûte rien. Mais moi, si j'ai un peu de courage, c'est parce que j'ai une centaine d'autres inconsciences. Je n'ai pas tout choisi. Il se trouve que des fois, vous réagissez et après, vous vous rendez compte que ça vous amenait dans un chemin et vous remonterez malgré vous porter votre courage, mais c'est aussi en partie votre bêtise ou votre absence de réflexion. Mais surtout, si le courage dure, c'est parce qu'il y a des gens qui vous soutiennent, qui vous parlent, qui viennent vous voir, qui vous défendent. Et ça peut être dans leur cercle familial, ça peut être dans des cercles plus généraux, des cercles associatifs, dans des cercles politiques. Ça peut être en soutenant ce que vous écrivez, en participant sur les réseaux sociaux. Il y a plein de manières, en fait, de donner du courage à autrui. Et quand on donne du courage à autrui, ça retombe aussi un petit peu sur nous-mêmes. Voilà. Merci Céline. Finalement, c'était moins long que prévu, mais on va encore te faire parler. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est, vous voyez les gens qui sont autour de vous, en fait. Céline a terminé en disant, il faut pouvoir avoir du courage, il faut être à plusieurs. En tout cas, c'est plus confortable, c'est plus sûr aussi. On est déjà nombreux ici. Et donc, vous allez prendre les 7-8 personnes qui sont autour de vous. Comme ça, il n'y a pas de sélection absolument à avoir. Et donc, les gens, vous ne connaissez pas, a priori, qui sont autour de vous. Et, dans un premier temps, je vais vous donner 6 minutes. Ça va vite, hein, 6 minutes. Et donc, 6 minutes, vous avez déjà dit bonjour, c'est très bien. En 6 minutes, vous essayez de savoir de vous qui vous êtes, comme ça, mais sans rentrer trop dans les présentations. Et vous allez échanger sur quelles sont les émotions que ça vous provoque, tout ce que vous donnez. Ça va ? Pendant 6 minutes, vous allez parler de ça. Et je reprends la parole après 6 minutes. Donc, ça va aller vite. Ça va ? Et donc, vous pouvez bouger les chaises. Il n'y a aucun problème. Maintenant, le débat, il n'est pas venu. Et donc, allez-y 6 minutes pour échanger sur les émotions que ça vous provoque.